Pour le pass vaccinal, il sera désormais obligatoire pour rentrer dans les ERP, dans les enceintes sportives, qu'elles soient couvertes ou découvertes, en supplément un port du masque lorsqu'on ne pratique pas une activité sportive, lorsqu'on vient en spectateur. Effectivement, on voit aussi des instants sportifs qui vont même au-delà, au-dessus des contraintes que nous imposons de fait aujourd'hui sur les grands rassemblements pour pouvoir permettre la tenue des compétitions et préserver la santé des sportifs. Il nous a suffisamment reproché d'arrêter les compétitions quand ça a été le cas. Aujourd'hui, la contrainte qui pèse sur le sport, comme sur la culture, comme sur les grands rassemblements sociaux, c'est effectivement ne pas aller au-delà de 5000 personnes en extérieur, 2000 en lieu couvert. Et je crois que c'est déjà suffisant. Nous allons compenser par des mesures économiques adéquates les pertes. On espère que ça ne va pas durer très longtemps. J'avais envoyé un courrier pour expliquer cette mesure à tous les clubs avant même que les matchs aient lieu. Et effectivement, ce courrier n'a pas été suivi d'effet par le club de Lens, puisque dans une tribune, ils ont fait rentrer 5000 personnes sans respecter la distanciation et ni le port de masque. Donc effectivement, nous sommes intervenus directement auprès du président Legrette, mais aussi auprès du club lui-même pour leur dire qu'à l'avenir, au prochain match, il faudra soit diviser ces 5000 personnes en deux tribunes ou soit les obliger à respecter la distanciation et le port du masque. Il y aura des jauges proportionnelles au-delà des 2000 personnes acceptées dans un équipement ouvert, des 5000 dans un équipement découvert. Toutefois, ça dépendra de la situation sanitaire. Ça dépendra aussi du comportement des personnes dans l'application de cette contrainte. Le club présentera un protocole d'accès avec un nombre de personnes en préfecture. Et puis, selon les termes du décret, le préfet acceptera ou n'acceptera pas le protocole qui lui sera soumis. Ça dépendra de la configuration du stade, du nombre de places, du nombre d'entrées et de sorties du stade, de la localisation du stade. Est-ce qu'il y a en centre-ville avec la possibilité pour les personnes de sortir et d'aller dans tous les sens ? Ou est-ce que ce sera, comme au Stade de France, tout le monde qui ira dans la même bouche de métro ou sortir du stade ? Voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et c'est pourquoi on ne peut pas prendre une décision en national, mais qu'on donnera sans doute la possibilité directement au préfet de décider d'accepter ou pas les protocoles qui leur seront soumis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio